La biographe britannique primée Lindahl Gordon, le nouveliste norvégien Roy Jacobsen et la romancière Turc Elif Shafak, auteure du best-seller The Bastard of Istanbul, tiendront des séminaires. Parmi les 33 écrivains étrangers et chinois, certains s'exprimeront sur leurs expériences d'écriture, d'autres parleront de leur vision de la littérature. Les organisateurs publieront les dates sur le compte WeChat du Salon du Livre début août. L'événement de cette année sera installé comme un café où les éditeurs présenteront des livres pour que les visiteurs les parcourent. Ils pourront aussi scanner des codes pour acheter des livres en ligne et les recevoir par la poste chez eux. Pour ceux qui aiment la littérature classique chinoise, des lectures quotidiennes seront données durant le salon. Pour certains auteurs, nous connaissons peut-être leur nom, mais pas réellement leur univers intérieur. Au Salon du Livre, nous aimerions que les lecteurs fassent des lectures et études approfondies. Il est important de comparer des œuvres basées sur leur similarité. L'événement de 7 jours commencera le 14 août au centre des expositions de Shanghai et dans une centaine de librairies dans la ville. Il y aura 50 sous-sites à l'extérieur de Shanghai pour la première fois dans l'histoire de l'événement. Le prix d'entrée habituel est de 10 yuan par personne et celui pour une visite de nuit est de 5 yuan au centre des expositions de Shanghai. Le prix d'entrée habituel est d'entrée habituel est d'entrée habituel.